Donc voilà donc nous on ouvre une application qui s'appelle opération tranquillité vacances et elle nous signale des emplacements de personnes qui sont venues à la brigade indiquer des départs en vacances sur des périodes plus ou moins longues et on va se rendre à une des adresses et on va faire le tour de la maison. A la présence de la brigade indiquetire les pouces à la brigade indiquetire les tours de la brigade indiquetire Vous empecemos tout de suite à la consciencilled energie, vous avez beau l'exposition de la brigade indiquetire au courant de la brigade indiquetire les mouvements de la brigade indiquetire Une exposition à l'inquiétude de la brigade indiquetire l'exemple de la brigade indiquetire On leur conseille de venir nous voir pour signaler leur départ, pour nous dire la fréquence, la période, si des personnes vont venir ou pas. Notamment, il faudrait trouver une personne de confiance pour qu'elle puisse venir ramasser le courrier. Et on leur conseille fortement de ne rien indiquer sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup qui indiquent « Demain, on part pour trois semaines au Portugal ou ailleurs. » Donc, non, surtout pas ça. Donc, on va passer de façon aléatoire. Ça peut être de jour comme de nuit. On ne nous impose pas des heures. Et ça permet qu'il n'y ait pas une routine qui s'installe et que des voisins puissent commencer à dire « Ils vont passer entre telle et telle heure, on va pouvoir passer après. » Voilà, ça doit rester imprévisible. Pour commencer, il me semble important de préciser que le dispositif est non seulement prévu pour les vacances estivales, mais aussi tout au long de l'année, pour toutes les vacances et pour toutes les absences de longue durée, qu'elles soient en période scolaire ou non. Et ça, depuis 2009, c'est pas nouveau, mais c'est méconnu. Et aussi que ce dispositif est entièrement gratuit. Il est relativement simple à mettre en œuvre. La seule obligation pour la... Donc, il s'adresse aux particuliers, essentiellement aux particuliers. Et la seule obligation pour la personne qui souhaite s'inscrire à l'opération tranquillité-vacances, c'est de se déplacer à la gendarmerie. Donc, en l'occurrence ici, à la brigade territoriale de Vier-Normandie, rue des Tribunaux. Ensuite, il faut se déplacer avec un justificatif de domicile. Et éventuellement, c'est recommandé, les renseignements sur les personnes à qui on laisse les clés de la maison. Personne à prévenir pendant votre absence. C'est-à-dire numéro de téléphone, identité et moyen de joindre ces personnes. En plus de la partie vacances, on couvre aussi les week-ends prolongés. Ça peut être les différents ponts du mois de mai ou toute période, toute absence au cours de l'année. Peut justifier une inscription à tranquillité-vacances. Le but principal, c'est de lutter et de renforcer la lutte contre les cambriolages, contre les atteintes aux biens, notamment aux préjudices des particuliers. Et aussi de faciliter le travail du gendarme au cours de sa patrouille. Et là, s'il y a un message à faire passer, c'est le suivant, c'est « aidez-nous à vous protéger ». Si vous ne signalez pas votre départ, le gendarme ne peut pas deviner que vous êtes parti en vacances. Comme vous dites, il se passe des choses un petit peu partout, pas plus ici qu'ailleurs, mais on n'est pas à l'objet, on est à l'abri nulle part. Déjà, de prévenir ses voisins ou la famille, les proches, et que ces gens viennent ouvrir les volets le matin et refermer le soir, notamment. Ne pas laisser déborder la boîte aux lettres, faire relever son courrier. Voilà, tout ce qui coule de source, mais qui, à force, avec le temps, fait qu'on n'y prend pas garde et on a toujours l'impression d'être préservé, d'habiter dans un endroit où il ne se passe, entre guillemets, jamais rien. Vous êtes tranquille, le retour sur expérience est concluant. Je peux simplement vous préciser que toutes les maisons, toutes les résidences qui ont été signalées, n'ont pas fait l'objet de cambriolage.